C'est le rin. Ut pictura poesis. Ces quelques mots de latin ont une importance considérable dans l'histoire de la peinture, et nous allons essayer de comprendre pourquoi. Traduite simplement, l'expression « Ut pictura poesis erit » signifie « la poésie est semblable à la peinture ». Elle provient de l'art poétique, une épître du poète romain Horace. Dans celle-ci, il énonce un certain nombre de principes qui régissent la poésie selon lui. Il prône notamment l'imitation des poètes grecs, le respect de la vraisemblance et des convenances, et assigne à la poésie une fonction morale, qui doit primer sur la seule beauté formelle, faisant ainsi du poète un éducateur. Il en vient aussi à comparer la poésie à la peinture, notant des similitudes entre les deux arts. Les conséquences de ces mots sur l'art pictural sont arrivées plus tard, bien des siècles après la mort d'Horace, lors de la Renaissance, où ils ont été utilisés par les peintres pour soutenir leurs revendications. Rappelons en effet que ceux-ci réclament alors le statut d'art libéral, espérant grâce à lui s'élever socialement. Dans ce contexte, mettre en parallèle la poésie et la peinture, c'est capter le prestige de la première pour le transmettre à la seconde. C'est affirmer que l'une vaut autant que l'autre. Car si la peinture est alors en quête de légitimité, la poésie quant à elle en est déjà largement pourvue. Art du langage, affilié à la rhétorique dont elle utilise les figures, la poésie est déjà un art libéral, et les poètes accèdent depuis longtemps à la gloire et restent dans l'histoire. En citant Horace, les peintres veulent eux aussi obtenir tout cela. Ce n'est donc pas sans raison que Léon Battista Alberti écrit dans son Depictura que l'entreprise la plus haute du peintre, c'est l'histoire, et qu'il en vient à réduire tous les éléments représentés dans un tableau à des morceaux de récits, faisant notamment des personnages le support de celui-ci. Bien entendu, cela faisait déjà longtemps que l'on mettait des histoires en images, mais il n'y avait pas alors de théorie pour insister sur l'aspect libéral de cette pratique, ni pour expliquer que l'image elle-même était un objet rhétorique. Qui plus est, ces images étaient destinées à une communauté, venue dans le cadre d'un rituel religieux, éprouver un récit biblique qu'elles connaissaient déjà, et non à une élite cultivée, seule capable de reconnaître des références mythologiques ou littéraires parsemées dans les tableaux par les peintres de la Renaissance, et inaccessibles au commun des mortels. C'est ainsi que les peintures sont devenues des objets à décrypter. Des mosaïques de symboles unifiés par la perspective. Il s'agit donc d'envisager le tableau de la même manière qu'un discours, dit chercher de l'éloquence, un message moral, des figures de rhétorique et des inventions poétiques. Par exemple, le choix des couleurs, qui peut nous sembler parfois incongru, ne répond pas à une logique réaliste, mais à la volonté de créer un rythme visuel pour guider le regard du spectateur dans son déchiffrement du récit. Juxtaposer des couleurs complémentaires, créer du contraste revient à émailler le discours pictural d'effet rhétorique pour le rendre vivant. Seulement voilà, cette assimilation de la peinture à la poésie, théorisée par les artistes de la Renaissance à partir d'Horace, repose en fait sur un contresens. En effet, lorsque le poète romain compare les deux arts, ce n'est pas pour dire qu'ils sont de même nature, mais pour expliquer que certains poèmes sont plus frappants dans leurs détails, tandis que d'autres le sont dans leur ensemble. Tout comme il existe des tableaux qui font plus d'effets vus de près que vus de loin, et vice versa. Il ne faudrait cependant pas croire que cette interprétation erronée est une simple erreur des théoriciens de la Renaissance. Non, elle est parfaitement volontaire. Rappelons qu'à l'époque, l'enjeu pour les peintres, c'est de revendiquer le statut d'art libéral pour la peinture. Détourner ainsi les écrits d'Horace est un moyen d'y parvenir. Lui faire dire que la peinture est comme la poésie, c'est l'utiliser comme une figure d'autorité. Ce tour de passe-passe sémantique a d'ailleurs très bien fonctionné, au point que pour près de trois siècles, peinture et poésie deviennent inséparables. D'abord formule servant d'argument pour valoriser l'art pictural, les mots « out pictura poesis » sont ensuite devenus une doctrine, qui a régi presque toute la peinture européenne jusqu'au XVIIIe siècle. En témoigne la lettre adressée en 1639 par le peintre Poussin à son ami et mécène Chanteloup au sujet d'une de ses toiles, lettre dans laquelle il écrit cette formule restée célèbre « Lisez l'histoire et le tableau », formule qui nous montre bien que la peinture est alors à lire. Ainsi, aborder la peinture produite entre la Renaissance et le XVIIe siècle nécessite, pour espérer la comprendre, d'être conscient que celle-ci était avant tout envisagée comme un objet narratif. C'est d'ailleurs en grande partie sur ce critère que se met en place une hiérarchie des genres, dont nous parlerons une prochaine fois.